Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Laurent Marchand. Bonjour Anne. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Laurent Marchand qui est à Montpellier, confiné à Montpellier. Comment tu vas Laurent ? Je vais très bien Anne et bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Oui, je vais très bien, je vais très très bien. Alors, comment ça se passe pour toi le confinement ? Depuis le début, j'ai le sentiment que je participe à quelque chose. Dès le départ, j'ai eu le sentiment que le fait que j'y participe avec plaisir donnait du sens à tout ça. Je pense que ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, je suis un hyperactif. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de voir du monde. Donc, voilà, je pense que ça m'a permis de passer la phase d'appréhension et de tout de suite me mettre dedans. Et en fait, je suis très très peu sorti depuis le début du confinement. J'ai dû sortir vraiment trois fois ou quatre fois. Et en fait, j'organise toute ma vie, tout mon job à partir de chez moi, à partir de mon bureau. Et je ne sais pas, il y a une espèce de fluidité qui se passe. On rigole avec l'équipe, on se marre. Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question sur mon organisation. C'est comme si on remettait à jour un peu ce qu'on voulait partager avec les gens. Pourquoi on était là ? Qu'est-ce qu'on voulait leur apporter ? C'était quoi vraiment notre mission ? Enfin bref, il y a énormément de choses qui se bousculent à partir d'un endroit précis. Et en fait, je trouve que tout est fluide, tout est super agréable. Il a fallu quand même que je remette des choses un peu au point, surtout avec moi-même. Parce que justement, cette hyperactivité, c'est aussi une hyperactivité mentale. Donc, il a fallu que je comprenne qu'il était nécessaire pour moi de créer des espaces en temps, des horaires, des plages horaires qui étaient destinés à mon travail, destinés à telle activité, destinés à ça, destinés à ma famille, à mon fils. J'ai mon fils une semaine sur deux. Pour ne pas créer des amalgames et pour ne pas que je me retrouve à 22h en train de regarder mes mails. Enfin voilà, tu vois, j'ai un cerveau un peu particulier et j'ai un cerveau qui va très très vite. Et donc du coup, il a fallu que je gère ça. Tu as fait comme une sorte de planning comme ça, avec du coup des cellules d'horaire dédiées et tu as réussi à t'y tenir. En fait, ce n'est même pas que je réussis à me tenir. C'est que je me rends compte qu'en fait, j'arrive à être beaucoup, beaucoup plus efficace quand je fais ça. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du travail. En fait, comme tout le monde est chez soi, tout le monde est devant son ordinateur. Donc, on n'a jamais été aussi sollicité. Sur les murs, j'anime des formations où il y a 500 personnes, 400 personnes. Donc, tout ça, ce sont sur des murs Facebook. Habituellement, j'ai, on va dire, un certain nombre de messages qui sont postés tous les jours. Là, c'est multiplié par 3 ou par 4, donc il faut les gérer. Il y a beaucoup de mails qui arrivent. Enfin bon, il y a tellement de choses que du coup, si je ne fais pas attention à justement structurer un peu mes journées, je peux passer ma journée de 7h du matin à 23h à bosser. Mais il faut que je fasse du sport. Je veux aussi aménager des plages rares avec mon fils. Je veux aussi faire des activités qui sont des activités de loisirs pour moi. Par exemple, je jouais de la musique il y a quelques années. J'ai décidé de m'y remettre. Voilà, ce sont des choses un peu comme ça, tu vois, mais qui me permettent de bien structurer mon temps. Et là, je me sens vraiment, vraiment mieux. C'est-à-dire que je suis 100 fois plus efficace puisque je sais que j'ai une heure ou deux heures pour travailler sur un sujet. Donc, je le fais. Et je me suis très, très concentré. Et en même temps, ça me permet d'aménager des plages sur des choses qui sont importantes pour moi. Donc, je reprends des partitions. Je joue de la musique. Je regarde des films aussi parce que je suis un grand amateur de cinéma. Donc, voilà, tout se tient dans la journée. Tout est agréable. Je me lève le matin. Je ne suis pas fatigué. Je me couche les oeufs. Je ne suis pas fatigué non plus. Donc, c'est merveilleux. Waouh ! Quelle organisation, dis donc ! Et donc, dans ce confinement, tu ressens que la créativité est très importante ? En fait, c'est toute la beauté de l'inédit. Et je trouve que c'est tout le talent de l'être humain en règle générale. C'est-à-dire que dès qu'on lui propose une situation qui se renouvelle régulièrement, en fait, il va faire preuve de beaucoup moins de créativité parce qu'en fait, il est organisé avec des rituels, avec des choses qui reviennent, des récurrences et des habitudes. On peut appeler aussi des routines. Et donc, petit à petit, plus il est enfermé dans des routines, moins il est créatif parce qu'il sait ce qui va se passer dans deux heures, le soir ou le lendemain. Tandis que dès qu'on le plonge dans une situation inédite et une situation inédite qui quand même nous ramène à des choses essentielles de la vie puisque c'est la santé les proches aussi, on voit moins nos amis, on voit moins notre famille ou quasiment plus. Donc, du coup, on n'a plus ce contact physique. Ça nous ramène à des choses essentielles qui nous font réfléchir sur nous. Et cette situation inédite en relation avec quelque chose d'aussi fort que la vie, d'un seul coup, ça nous fait devenir beaucoup plus créatifs. D'ailleurs, ça s'est vu dès le départ puisqu'on recevait déjà sur Facebook, sur Instagram, par SMS, par WhatsApp, on recevait des drôleries, d'humour, j'ai éclaté de rire avec tellement de choses que j'ai reçues. Et en fait, je trouve qu'une société qui rit d'une situation comme ça est une société qui va bien. Et cette créativité, elle est incroyable. Elle arrive dans nos foyers à travers ces choses-là, mais aussi elle s'échappe de nos foyers aussi parce qu'on s'échange aussi. Comment tu fais pour faire l'école ? Moi, je me suis improvisé instituteur. Oui. Il y a un moment donné où j'étais en ligne avec les potes en disant, comment tu fais ? Comment tu organises ça ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est facile pour toi ? Donc du coup, toute cette créativité qui naît de la situation, on la partage. Elle influence les gens, elle les inspire ou en fait, on s'échange. Et donc du coup, c'est juste un moment béni de créativité, d'organisation, de nouveauté. J'adore, j'adore. Quel impact ça a sur ton activité professionnelle ? Le confinement, en fait, c'est une activité qui a été multipliée, je ne dirais pas par deux ou trois, mais franchement, on a énormément, énormément de travail. Alors, c'est surtout de la gestion de clients. C'est surtout le service client qui est très, très occupé parce qu'on reçoit beaucoup plus de mails. Les gens sont disponibles pour nous en envoyer, donc ils nous en envoient. Mais je pense qu'en dehors de cet afflux en fait de travail qui nous occupe beaucoup, comme je disais aussi sur le nombre de messages postés sur des murs qui sont beaucoup plus importants, etc., ça a été pour moi une sorte d'occasion de faire une remise à zéro. En fait, comme il y a une suractivité ou presque même d'ailleurs une hyperactivité en permanence, en fait, on n'a pas le temps de se poser pour dire, bon, est-ce que je suis toujours aligné avec ce que je veux faire ? Est-ce que je suis toujours en train de délivrer le message que j'ai envie de délivrer aux gens ? Est-ce que je suis aligné avec mon intention profonde ? Et donc, du coup, ça m'a permis de faire ça. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment le sentiment de upgrader intégralement mon job. On va engager une nouvelle personne. En plus, on était vraiment là, ça tombait vraiment à un moment très compliqué parce qu'on est en train d'acquérir un lieu pour lancer une nouvelle activité. Donc, ça a été un peu le bazar de ne pas pouvoir se voir, etc., ni avec les notaires, avec les agents, enfin bref, les courtiers, les comptables, enfin bref. Mais on s'est organisé et en fait, on est en train de passer de cette période peut-être beaucoup plus tranquillement et finalement plus intelligemment, tu vois, parce qu'on est tous plus posés, on a tous le temps de se concentrer sur les dossiers, de répondre correctement aux questions. Donc, il y a une espèce d'upgrade incroyablement bénéfique pour nous tous et pour l'entreprise elle-même. Là, pour l'instant, je ne fais qu'y gagner, même si évidemment, on a été obligé de décaler des événements qui étaient en présentiel. Et donc forcément, après le confinement, ça va être compliqué de gérer parce qu'il va y avoir une somme incroyable d'événements à organiser avant la fin du mois de juin, en tout cas le plus rapidement possible. pour honorer justement nos promesses. Mais on n'est pas très inquiets. En plus, je trouve qu'il y a une grande intelligence de notre clientèle à comprendre cette situation-là, à nous accompagner aussi là-dedans, à nous rassurer. Les gens sont franchement bienveillants. On est en osmose, on est vraiment une équipe, tout le monde. À part les événements en présentiel que tu as dû décaler, est-ce qu'il y avait des programmes en cours ? Est-ce qu'il y a plus de ventes ou moins de ventes ? En fait, nous, on a terminé l'opération, tout est possible, connexion, juste très, très peu de temps avant le confinement ou juste peut-être après. D'accord. On a enquêté sur le début du confinement. Oui, je pense que de toute façon, ça a boosté les ventes. Bon, après, moi, je voulais 300 personnes pour cette formation-là. Finalement, on est 450 quasiment. D'accord. Donc oui, je pense que ça a boosté. Mais je pense que c'est aussi parce que dans la façon de proposer le programme, du coup, on s'est dit, en fait, on va apporter du contenu supplémentaire parce que justement, on sera en confinement. En fait, quand ce n'est pas le confinement, on n'a pas envie d'amener trop d'informations parce que les gens, au bout d'un moment, ils ont le sentiment qu'il y a trop de choses à voir mais ils ont aussi leur job, ils ont aussi leurs enfants. Donc voilà, on ne veut pas les suralimenter. Et donc là, on s'est dit, en fait, on va pouvoir le faire parce que le confinement, ça nous fait des économies de trajet, de beaucoup de choses en fait. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et donc, du coup, on va organiser l'information d'une façon différente et on va organiser aussi le programme lui-même d'une façon différente. Et je pense que ça a motivé des gens qui, justement, étaient occupés à se dire, tiens, si ça s'adapte, moi, je veux bien le faire. Et donc, du coup, ça nous a fait effectivement… Mais là, c'est un groupe génial. C'est un groupe très, très puissant. Puis après, tout est possible. C'est aussi 550 personnes. Et donc, les égrégores se soudent. Les gens communiquent beaucoup plus entre eux. On est vraiment dans une sorte de… C'est une famille, voilà. Où vraiment, on est tous très, très liés. Et donc, du coup, on avance 100 fois plus vite, forcément, puisqu'il n'y a pas de disparité, quoi. On fait le job tous ensemble. Et c'est vraiment agréable. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, les personnes de ma communauté qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux pitcher ? Tout est possible. Et tout est possible. Une connexion pour qu'ils aient une idée de ce que tu fais, de ce que tu proposes ? OK. Tout est possible, en fait. C'est la mise en place d'un processus qui s'appelle le processus de matérialisation. C'est-à-dire, comment on fait pour créer dans notre vie exactement ce qu'on veut ? En fait, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très, très longtemps. Et en fait, à force de recherche, j'ai réussi à mettre en place, de modéliser, en fait, un processus. Et ce processus, en fait, il est extrêmement simple parce qu'il s'agit juste de regarder les choses d'une forme différente. Et donc, dans Tout est possible, on applique ce processus de matérialisation, on regarde les choses d'une façon différente et on pose des actions différemment dans notre quotidien. Et donc, ça ouvre des voies à ce que j'appelle l'autorisation. Et en fait, on s'autorise beaucoup plus de choses en regardant tout sous un autre angle. Et comme on s'autorise plus de choses, on saisit des opportunités qu'on ne voyait pas avant. Et là, en l'espace, on a commencé il y a six mois, on s'arrête fin de jour. C'est un programme qui dure neuf mois. Et en l'espace de six mois, il y a eu des matérialisations incroyables. Des gens qui sont partis faire le tour du monde, des gens qui ont créé des nouveaux business, des gens qui ont changé leur façon de structurer leur famille, des gens qui gagnent plus d'argent. Il y a énormément de choses simplement parce que l'autorisation est plus grande. Ça, c'est pour Tout est possible, le programme de neuf mois. Et Tout est possible, connexion, en fait, c'est travailler à développer son intuition. C'est-à-dire tous les outils dont on dispose aujourd'hui pour comprendre que notre intuition, déjà, elle est là tout le temps, elle nous accompagne en permanence, mais qu'on ne l'utilise pas parce qu'on utilise les autres sens, les cinq autres. Et donc, ce sens numéro six n'est pas le sixième sens qui est trop chargé à mon sens, trop chargé en symbolique. Mais ce sens numéro six qu'on n'utilise pas, là, on va l'utiliser. Et donc, en fait, on va faire des... Déjà, on doit comprendre qu'on l'utilise, on doit se rappeler qu'on l'a toujours utilisé. Et ensuite, on va faire des exercices entre nous pour travailler justement ce sens qui nous permet à la fois de connecter l'énergie des gens, connecter l'énergie des lieux, des espaces dans lesquels on est, et puis ensuite, de développer ça à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large et qui nous met en connexion avec ce qu'on veut d'intangible. Et là, ça commence à devenir vraiment une belle aventure. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait donner un petit tuyau comme ça à ceux qui regardent la vidéo ? Oui, il y a quelque chose... Donc, moi, je ne connais pas ton programme, mais j'ai suivi quand même quelques méditations que tu fais. Et il y a quelque chose que j'avais bien aimé, c'est quand tu as invité tout le monde à revenir dans la respiration en bas. Est-ce que tu pourrais donner ce tuyau-là pour les gens qui sont chez eux, peut-être un peu stressés parfois quand il y a une petite angoisse qui vient ? Je pense que c'est une bonne méthode pour revenir à soi. C'est quelque chose, tu vois, que j'avais pris comme ça au vol et que j'applique. D'ailleurs, je te remercie de m'amener là parce que je pense personnellement que c'est le Graal. Je pense que c'est... Moi, déjà, c'est la base de tout ce que je fais. C'est la base de tous mes programmes. À chaque fois, on commence par travailler là-dessus. Parce qu'en fait, c'est juste une respiration qui est une respiration naturelle. Ce n'est pas du tout une respiration artificielle. Elle est tout à fait naturelle, mais on va faire en conscience quelque chose que le corps fait naturellement. Ce qui est intéressant dans cette respiration, en fait, c'est qu'elle nous place à un endroit où tout se calme. En fait, c'est l'endroit où on arrive à la paix, en fait. Et en fait, ça nous débarrasse de tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire... Alors, ça ne nous débarrasse pas de nos émotions ou de la sensibilité, mais de tout ce qui est sensiblerie, surémotionnalité, le drama, tu vois. Et surtout, ça nous débarrasse du mental. C'est-à-dire que dans quelques minutes, il se tait. Et en fait, cette respiration, c'est une respiration qu'on fait naturellement quand on rentre chez soi après une dure journée de travail. On se pose comme ça et on dit... Mais ça, on le fait combien de fois dans la journée ? Sans savoir que, en fait, c'est une sorte de respiration d'autorégulation qui nous met dans un autre état. Le temps de quelques secondes. Et donc, ça s'appelle expiration du soulagement. Et donc, il n'y a pas de protocole. On peut faire ça comme ça, on peut faire ça n'importe comment. Mais l'idée, c'est au moins d'avoir les mains qui sont sous nos cuisses parce qu'en fait, l'énergie, elle va être appelée beaucoup plus facilement là où il y a nos mains. OK ? Les gens qui sont très dans la tête, qui nous parlent, ils ont toujours les mains près de la tête. Ceux qui ont beaucoup de choses à dire, ils vont avoir les mains près de la gore. Oui, non, mais il faut que tu comprennes ça. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de te dire, tu vois ? Et ceux qui sont dans l'émotion vont dire, ah oui, ah d'accord, toujours près de la poitrine. Donc, là où les mains vont, l'énergie va. Donc, moi, je calme mes mains sous mes cuisses et je fais cette expiration du soulagement. Et là, tout le corps se calme. On baille souvent, il y a des picotements un peu dans le bout des doigts. On sent que notre corps est en train de réagir à ça et en fait, c'est l'énergie qui descend dans le bassin qu'on peut considérer comme une cuvette et c'est une espèce d'énergie qui glisse comme ça, qui vient se lever dedans. Tous ceux qui n'arrivent pas à s'endormir peuvent faire ça juste avant d'aller se coucher, allonger. En quelques secondes, boum, on tombe dans le sommeil. Quand on veut se recharger aussi en énergie parce qu'on est fatigué, ça, c'est vraiment, on a vraiment l'impression qu'on est, tu sais, branché comme le téléphone portable. Moi, je me mets là-dedans et j'ai l'impression de recharger mes batteries. Alors, il y en a plein qui, notamment des gens qui font de la méditation, du yoga, etc., qui soufflent. En fait, ce n'est pas du tout un souffle, c'est une expiration. Après, on s'amuse dans les ateliers à le faire encore plus fort. Genre, voilà. Ça nous aide encore plus à y aller. Et ça nous fait bien fous. Et en fait, c'est un exercice que j'utilise mais que je n'ai pas inventé. Il y a beaucoup de gens qui se servent de ça. Je ne sais pas, il y a Isabelle Padovani, elle appelle ça la ventouse du cul. Parce qu'on pose notre cul et on le ventouse sur notre chaise. Alors, je ne sais pas si elle appelle ça tout le temps comme ça mais je sais qu'elle a appelé ça deux, trois fois comme ça. Ça m'a plu. Mais parce que c'est une belle image. Mais je sais que, par exemple, il y a des coachs super comme Guillaume Andreux qui font de la PNL ou d'autres gens qui travaillent beaucoup à partir de ça ou qui l'intègrent dans leur programme. Et c'est vraiment, à mon avis, le graal. C'est-à-dire que si on fait ça dix fois par jour, j'en témoigne puisque moi, quand j'ai commencé à l'apprendre, je le faisais dix, quinze fois par jour. Ça m'a aidé à libérer énormément de tension. Ça fait vraiment du bien. Donc, merci Anne de me ramener là-dessus parce que vraiment, je pense que c'est un super cadeau pour les gens. Donc, faites-le. Oui, faites-le. Faites-le et puis mettez dans les commentaires comment vous vous sentez après l'avoir fait. Ça sera intéressant. En plus, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on réagit par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui ont besoin de le comprendre dans cet exercice. Alors, c'est un exercice que le corps fait naturellement. Comme les chiens, quand ils se couchent, ils font... C'est exactement ça. On fait tous ça. Mais comme on essaye de l'analyser, je ne sais pas où est mon énergie, je ne sais pas où... Non, lâche ta tête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rester, parce que l'exercice prend 15 secondes, de rester au moins 30 secondes là-dedans et là, la paix. Alors après, ils font peut-être plusieurs fois avant d'y arriver aussi. Donc, faites-le plusieurs fois, peut-être même plusieurs jours et revenez t'en venir. Ah, mais c'est vrai qu'on le fait quand même naturellement quand on revient à des courses un vendredi, qu'on sait qu'on va être en week-end et qu'on va plonger dans notre fauteuil préféré. On fait ça, quoi. On fait... Il y a aussi un truc, c'est quand on a une suractivité mentale. Par exemple, tu dois partir, tu ne sais pas où tu as mis ton téléphone ou tes clés et tu te dis mais c'est juste le moment de partir et là, tu es là, tu commences à avoir ton énergie qui remonte dans ta tête. Attends. Tu vois ? C'est le truc qu'on fait. Attends. Et pour savoir, pour te rappeler où tu as posé tes clés ou... Ok. Ah oui, c'est là, c'est là que c'est. Tu vois ? Et en fait, c'est là où tu vas aller chercher. Mais si tu es en suractivité mentale, ton corps, il va te dire redescends parce que là, tu n'y arriveras jamais. Redescends, donc on fait tout ça. Ou alors, quand on réfléchit et qu'on cherche une solution, mais qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde dit, bon, écoute, déjà, on se calme. On se calme et on va réfléchir tranquillement. Déjà, rien que ça, c'est le corps encore qui fait ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très, très naturellement. Les chats font ça, les animaux font ça, tout le monde fait ça. Et bien sûr, je vais rajouter que quand on... avec ça, quand on enlève le stress ou les petites angoisses qu'on peut avoir dans cette période, on peut en avoir, c'est fréquent, le fait de faire ça, ça aussi, ça booste aussi le système immunitaire. Quand on est moins stressé, notre système est beaucoup plus performant. Donc, voilà, j'en pourrais vraiment à faire ce petit exercice. Merci, merci beaucoup, Laurent, pour ce partage. Alors, donc, tu disais que juste après le confinement, tu vas avoir un nouveau projet. Tu peux nous raconter un peu ou pas ? Ouais, enfin, je ne peux pas dire grand-chose parce que les choses se font et encore, tout n'est pas encore acquis ou signé, mais en fait, on a un projet ici d'ouvrir un espace à Montpellier. On a déjà un espace de coworking et l'idée, c'est d'en ouvrir un deuxième, mais qui ne sera pas du tout dans la même gamme, on va dire, que celui qu'on a aujourd'hui, qui a un petit coworking très sympa, très familial. On va en ouvrir quelque chose de plus gros, quelque chose de plus luxueux aussi. Et donc, du coup, on est en train d'acquérir le bien là. Donc, on est vraiment dans les dossiers, les montages du BP, comme on dit, du business plan. Et voilà, et on s'amuse, toute l'équipe là, on s'amuse à créer ce truc. Il y a une très, très belle ambiance. C'était génial. En fait, j'ai signé le compromis de la maison dans laquelle ça va se passer. Il y avait le notaire qui à un moment dit, bon, on a lu le compromis. En fait, il y avait des petites erreurs à corriger. Il dit, je vais corriger les petites erreurs, je reviens. Et on était en ligne parce qu'évidemment, on n'est pas dans le bureau. Et il y a l'agent immobilier qui a pris sa guitare et qui a commencé à jouer. Et moi, j'ai toujours mes harmonicas. Donc, j'ai commencé à prendre mon harmonica, à jouer avec lui. Alors, en même temps, ce n'était pas possible parce qu'on était décalés. Mais en fait, tout est tellement fluide, tout est tellement agréable, tout est tellement simple. Les propriétaires sont des gens adorables. Vraiment, on est vraiment aidés, on est vraiment portés dans ce projet. Et en même temps, comme personne ne stresse, il n'y a aucune zone qui serait des zones d'angoisse ou d'appréhension. Et donc, on laisse glisser ce projet-là. Alors, c'est un projet qu'on signe quasiment pour une deuxième fois parce qu'il y avait déjà un premier projet sur une première maison. Ça n'a pas pu se faire parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup trop de travaux, donc beaucoup trop de temps à préparer ce lieu. Et donc, du coup, tu vois, les choses parfois, elles se font et puis elles ne se font plus et puis elles reviennent. Mais l'important, ce n'est pas qu'on ait le résultat. L'important, c'est qu'on voit comment on est capable de créer ça dans la plénitude, la joie. Et vraiment, j'ai une équipe incroyable. J'ai Léa déjà qui est tout le temps avec moi et depuis des années, des années maintenant qui fait un travail là-dessus absolument considérable. Marie qui gère tout, toute la comptabilité, tout ça avec une main experte. Chloé qui s'occupe de la communication, Thomas aussi. Vraiment, on est vraiment une super équipe. Farah, bien sûr, qui vient avec nous travailler sur ce projet. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans une équipe incroyablement puissante mais je pense que c'est aussi lié au fait que, tu vois, par exemple, cette respiration nous met tous dans un état où on est en capacité de créer et d'apporter chacun notre pierre à l'édifice et de construire quelque chose de génial. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress parce qu'on travaille à partir de cet état de paix. C'est juste magnifique, c'est juste génial. Je t'envie avec toute ton équipe. Moi, je vois que tu es entourée de femmes. Moi, j'essaye de m'entourer d'hommes pour créer un équilibre. C'est vrai que ces femmes sont... C'est vrai que les femmes qui m'entourent sont magiques. Vraiment, moi, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de... Enfin, je vois que le monde va se développer avec le féminin. OK, ouais. Justement, je voulais venir là-dessus. Donc, tu fais parfaitement bien d'y aller. Vas-y. Non, non, mais voilà. Je le vois depuis des années. Ça fait... Il y a plusieurs années, j'ai commencé à créer des ateliers justement pour les femmes, pour qu'elles prennent le relais, en fait, de la construction du monde à travers l'énergie du yin pour arrêter justement pour arrêter justement d'épuiser le yang hiérarchique et structuré d'une façon qui, on le voit, n'a pas porté le monde vers quelque chose de forcément extraordinaire. Et je pense qu'il y a vraiment une construction à partir du yin qui peut se faire. Et en fait, elle est beaucoup plus intelligente parce que le yin, c'est vraiment le partage, c'est la communion, c'est l'harmonie. Alors, évidemment, il faut du yang pour aller à la conquête, il faut du yang pour avancer et construire. Mais à partir d'un yin très, très solide, on peut construire des entreprises qui, moi, je construis à partir du yin et après, le yang, qui est mon yang à moi, qui va à la conquête à la fois des gens, qui va au-devant des autres, du coup, il est porté par une énergie forte et donc, je suis encore plus sécurisé par cette énergie qui est la base et c'est une base qui est très yin, qui est très harmonie, partage, écoute, compréhension, discussion, créativité, enfin, c'est vraiment, je construis ma société comme ça et je vois bien que je suis, enfin, en tout cas, aujourd'hui, je sais que je suis au bon endroit, quoi. En énergie, c'est très fort. Ce que tu décris ressemble à un bassin féminin, finalement. Exactement. Exactement. C'est un bassin féminin. C'est celui qui accueille la création de la vie et donc, voilà, après, la naissance, c'est yang, l'accouchement est yang, mais voilà, à partir d'une belle gestation, on peut faire de très, très beaux enfants. D'où la durée de tes programmes sur neuf mois, j'imagine. En fait, tout le monde me demande pourquoi neuf mois, c'est simplement parce que ça va de septembre à juin, ou de septembre à juin, mais oui, c'est intéressant, en fait, symboliquement, c'est intéressant. Mais je trouve que, nous, on accouche quand même déjà dès le premier ou le deuxième mois dans ces projets, ce n'est pas neuf mois que d'un seul coup les gens sont réalisés, ils se réalisent déjà au fur et à mesure du temps. À neuf mois, normalement, ils sont totalement autonomes. Donc, on peut venir sur le terrain de la gestation et de l'accouchement assez facilement, oui, de toute façon, c'est beau, c'est tellement symbolique, c'est tellement beau. Donc, après, du coup, il faut que j'explique pourquoi quatre mois pour les autres, pourquoi trois mois ? Là, je n'ai pas de réponse. Les prématurés. C'est ça. J'en suis, j'en suis, j'en suis. Alors, je voudrais un petit peu ton avis sur la vision mondiale de ce virus qui est arrivé comme ça et qui a mobilisé tout le monde, en fait, qui a confiné tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, le monde ne nous impose rien, en fait. je veux dire il y a énormément de choses qui circulent dans le monde. Là, c'est sûr que c'est un virus, mais il y a aussi d'autres choses qui circulent dans le monde. Il y a des informations qui circulent dans le monde. Il y a des cultures qui circulent dans le monde. Il y a plein de choses qui circulent dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde est touché par tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Je trouve qu'aujourd'hui, cette situation, c'est une situation qui va nous appeler à nous transformer. parce qu'en fait, c'est comme si ce virus nous permettait de voir un milliard de choses qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Et c'est la fin. Ça met fin encore à des systèmes. Ça met fin à des discours. Mais en même temps, ça met fin à des discours qui ne sont pas très bénéfiques pour le monde, mais aussi à des discours qui sont censés être bénéfiques pour le monde. Par exemple, les discours sur l'écologie qui disaient qu'il allait nous falloir des années pour réparer ce que l'humain a détruit. On se rend compte qu'en l'espace de trois semaines, la pollution se dégage au-dessus des grandes villes de Chine. On se rend compte que trois semaines, ça fait reposer les eaux des canaux à Venise. On se rend compte qu'en fait, la nature reconstitue ses droits un peu partout. Il y a des oiseaux qui volent dans des endroits où on ne volait plus. Où ça ne volait plus, il y a des canards qui traversent les grandes avenues de Paris. J'ai le sentiment qu'en fait, rien que sur ce sujet-là, ça nous permet de comprendre qu'en fait, notre discours n'est pas la vérité et qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus intelligent qui se passe dès lors que nous, on ralentit un peu. Donc ça, par exemple. Mais après, ça nous remet aussi en question par rapport à notre relation aux autres. Là, d'un seul coup, on est coupé du contact, on est coupé de l'embrassade, on est coupé de l'amitié et des marques d'amitié. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question de savoir pourquoi c'était si important pour nous. En fait, l'idée, c'est qu'on a une opportunité incroyable de sortir de ce confinement un peu moins aveugle, un peu moins idiot, un peu plus conscient et plus alerte, plus ouvert, plus aiguisé. Et donc, l'idée, c'est de se dire est-ce que comme tout le reste, on s'en sert pour développer l'ego et garder nos territoires ou bien parce que c'est possible de finalement se dire c'est quelque chose qui est venu de l'étranger donc l'étranger est une menace. On peut aussi l'interpréter comme ça. Mais on peut aussi se dire je vois bien qu'en fait ce qui circule entre nous est une grande chance ou une grande opportunité de m'ouvrir, de comprendre, de regarder les choses autrement et de revenir à ma propre place c'est-à-dire arrêter de penser que je subis un monde fou, un monde dingue, un monde chaotique. Non, non, je ne subis rien du tout. Je suis là et depuis ma place je regarde comment je peux œuvrer, comment je peux intervenir. J'ai des amis qui sont médecins, qui sont infirmiers. C'est incroyable comme ils sont pleins de sagesse dans cette situation. Je suis étonné de voir comment ils arrivent à s'organiser alors qu'il y a un mois ils étaient tous concurrents, maintenant ils sont tous partenaires. C'est fou comme de toute façon il y a des gens, j'ai discuté avec un caissier dans une grande surface, je lui dis ça va, comment vous le vivez ? Et il me dit non mais il y en a plein qui me disent tout autour de chez moi là ou chez moi on me dit que je devrais rester chez moi mais moi je n'en ai rien à foutre en fait. Moi j'ai envie d'être là en fait. Il me dit c'est con hein mais je me sens utile ici. Et je trouve que tout ouvre à des prises de conscience incroyables sur soi. Donc en fait à partir de nous comment je peux contribuer être à mon sens une opportunité incroyable qui ne nous a pas été donnée il y a trois mois ou il y a quatre mois et pourtant qui était déjà en suspens on pouvait déjà se poser la question quand il n'y avait pas le Covid. Maintenant qu'elle y est on a un espace pour réfléchir à ça. Après moi je n'ai pas peur de la mort je m'en fous totalement en fait mourir ce n'est pas du tout un problème pour moi au contraire j'ai l'impression qu'en fait la mort c'est une grande libération je ne suis pas triste de la mort des gens j'ai le sentiment qu'en fait ils ont vécu leur incarnation et c'est comme ça que ça devait se terminer j'ai jamais pleuré à un enterrement mais donc j'ai une vision particulière de ça et je ne demande pas à tout le monde de la partager c'est la mienne donc du coup je ne suis pas très occupé par ces pensées-là je suis plus spectateur de cette opportunité et je regarde comment certains saisissent cette opportunité pour avoir peur et d'autres saisissent cette opportunité pour être plus ouvert et d'autres plus sages et d'autres plus engagés et d'autres plus... et je trouve que ça c'est fabuleux que chacun à partir de soi tire des conséquences personnelles de ça des conclusions personnelles là-dessus je trouve ça juste magique enfin je trouve que je pourrais parler de ça pendant des heures mais on est vraiment dans une situation incroyable pour le développement humain et si on part du principe que c'est une œuvre collective d'une conscience collective aujourd'hui c'est peut-être l'occasion de se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin d'inviter une réflexion sur la mort pour évoluer est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller se taper fort dans des choses qui nous déstabilisent qui correspondent à la mort de milliers de personnes dizaines de milliers de personnes est-ce qu'on a besoin de ça aussi pour évoluer si c'est une conscience collective qui a créé ça pour qu'on passe d'un état à un autre est-ce nécessaire que ce soit si violent c'est la question que je me pose est-ce que l'être humain n'a pas tout intérêt de dire évoluons donnons-nous des chances de nous transformer et d'évoluer sans avoir à passer par des guerres par des conflits par des maladies donnons-nous la possibilité de grandir et bien écoute merci beaucoup Laurent pour ce bon moment passé avec toi pour ce partage et écoute merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt tout le monde au revoir Laurent on reste en lien au revoir tout le monde ciao merci à tous